Salut à tous, c'était KF pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Earth of Iron 4 pour poursuivre notre petit let's play avec la Belgique Rexist. Donc, je ne sais plus trop ce qu'on faisait déjà, on devait résister en Afrique je pense, avant de tenter une contre-attaque, oui c'est ça, donc on résistait plutôt correctement. En Indonésie, on restait sur nos positions parce qu'on avait perdu des territoires mais c'est pas trop grave. Le Japon commençait à s'en prendre au rage britannique, ce qui est une bonne chose. Et l'Union soviétique, pour l'instant, ne se mène pas trop de notre guerre. Tant mieux. Alors, le son, est-ce qu'il y a un peu un peu de son parce que là, j'entends rien. Voilà, c'est déjà plus agréable. Un petit peu de son quand même. Donc, nous allons relancer le temps. Donc, j'ai rajouté quelques inédits militaires à construire dans le nord de la France pour continuer à maintenir un peu de construction. Donc, l'objectif avec l'armée d'Afrique, ce serait ensuite de commencer à pousser un petit peu vers l'ouest de l'Afrique. Pour essayer de prendre la nouvelle capitale française, malgré, normalement, la France... Je croyais que la France était rendue, normalement. Peut-être pas rendue. Ah si, normalement, c'est rendu. D'accord. Ouais, mais comme il y a des... Ouais, il faudrait vraiment éliminer le Royaume-Uni, quoi. Le problème, c'est qu'éliminer le Royaume-Uni, même s'il ne reste que 25 divisions, alors que les Américains sont rentrés en guerre. Ah, peut-être pas. Peut-être pas encore. Ils ne sont pas rentrés en guerre. Non, ils ne sont pas encore rentrés en guerre. Il faudrait qu'on se dépêche, parce que, du coup, à partir du moment où les... où ils vont décider de rentrer en guerre, ça ne va pas être bon, ça. Donc là, on pourrait continuer... Ah, ou 90 jours, ouais, c'est pas très long. Juste voir si avant, je n'ai pas d'autres choses à rechercher. Ça, ça pourrait vraiment être important, ça. Ça, ça va être très important. Ça aussi. Ouais, mais on va commencer sur ça. C'est un peu une priorité, parce qu'on a un peu de retard, donc... Il faut qu'on continue à maintenir, quand même, une bonne production. Recrutement a été rendu où ? Armored Division, ça commence à popper. Donc là, vraiment, on avait fait pas mal d'unités, hein, pour, justement, pour l'Afrique. L'Italie romandique. Allez voir, ça. D'accord. Donc, voilà, le Japon a décidé de titiller les États-Unis. Donc là, la Grèce va rentrer en guerre, normalement, contre notre force, contre l'Axe, ce qui est une bonne chose, quelque part, parce que ça peut peut-être fixer quelques divisions anglaises en plus. Par contre, ça peut aussi favoriser l'apparition des troupes américaines dans le conflit. Donc, c'est un mal pour un bien. Puis l'armée grecque est assez résistante. Moi, j'avais eu du mal à en venir à bout avec l'armée allemande, qui est pourtant assez mécanisée et puissante. Donc là, on est toujours avec notre petite armée. Alors, si mon ordinateur décide de ne pas faire des siennes, ce qui semblerait fort improbable, puisque depuis deux jours, il se précipite à faire des bugs, des bugs ou du moins du lag. Voilà, j'essaie d'éviter de le forcer. On va rester sur une vue assez aérienne. Ça m'évitera d'avoir trop à faire des allers-retours entre les caméras. Alors là, de toute façon, c'est surtout une période d'attente, parce que franchement, je me vois mal attaquer en Afrique avec le peu de divisions que j'ai. Déjà que les Espagnols se font un peu escraser, là. Bon, les Anglais sont quand même assez forts. Ce n'est pas une petite puissance. Ce n'est pas à prendre à la légère. Il n'y a plus de puissants, mais... Ce n'est pas idiot. Ce n'est pas une petite force, quoi. Bon, en amélioration, par contre... C'est les armes légères. Ça pêche un peu, ouais. Et là-dedans, c'est surtout des hommes et des canons anti-aériens. Bon, les canons anti-aériens, ça va se résorber tranquillement. Alors, qu'est-ce que là ? Alors là, oui, effectivement, on n'a pas d'unité affectée, mais c'est normal. Et là... Ah oui, la ligne de repli, mais c'est normal aussi. Bon, là, ça se résorbe. Et là, je ne vois même pas de quoi ils... où ils essaient de nous envahir. De toute façon, ils pourront essayer vu la force qu'on a. Je les vois mal réussir à débarquer. Même si ce sont des troupes qui ne sont pas forcément super puissantes, ça ne passera pas. Là, c'est toujours le même combat, là. À un moment, ils vont... Ah, ils ont arrêté. Ce n'est pas trop tôt. Alors, en Indonésie, on continue tranquillement. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment le Japon s'en sort. Ils ont pas mal de troupes, hein, face à la petite armée du rage britannique, mais après, ils vont recevoir des renforts, le rage britannique, justement. Donc, ça risque de patauger un petit peu. Ce qui va être énervant, parce qu'au final, s'ils pataugent... Enfin, s'ils n'arrivent pas à se dégager assez rapidement, là, de... de la Birmanie, là. Ça va bien la Birmanie, si je ne me trompe pas ? Le Bangal, pardon, je me trompe. Le Bangal est assez chaud à passer, quand même. Et là, ils ont réussi à prendre le cœur. Parfait, parfait. Il faudrait juste qu'ils arrivent à éliminer la présence des quelques troupes... des troupes alliées, parce qu'il y a un peu de tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Non, des chasseurs, ça, on s'en fout, c'est pas grave. Alors, là, c'est quoi ? Ce sont des navires durées, chère allemand. Les Anglais, ça va être chaud à passer, là. J'ai... J'ai un peu peur de ce qui se profile à l'horizon, quoi. Il n'y a que 37 navires. Bon. Ça passera, peut-être. Avec un peu de chance. Alors, c'est quand ça se finit, là ? Allez, 13 jours. 13 jours, et on pourra lancer une invasion. 13 jours, quoi. Oh la vache. Ce qu'on va peut-être faire, du coup, c'est que je vais demander à toutes les unités, là, qui sont... de rejoindre la zone d'embarquement, qui est... qui est... c'est où ? C'est à Dunkerque. Ça va être ici, du coup. Je vais pouvoir dire de venir ici. Voilà. Comme ça, ils vont tous venir là. Ce qui m'évitera d'attendre un peu trop longtemps après. L'Afrique, ça se passe comment ? Bon. Les Espagnols perdent, nous, on gagne, donc c'est pas trop grave. Donc, ce sont les Espagnols qui prennent les piquettes, ça me va. Nos divisions sont toujours aussi longues à arriver. Enfin, c'est pas trop tôt. Et là, c'est pareil. Je pense qu'on va continuer à en construire quelques-unes. Je vais en mettre 4. Par contre, cette fois-ci, elles vont rejoindre mon armée professionnelle, on va dire. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Mais elles rejoindront mon armée classique, comme mon armée d'invasion. On perd des convois, ça devient une habitude, de toute façon. Allez, il n'y a plus qu'à attendre 13 jours, on va accélérer un petit peu, si possible. Voilà. Ça, c'est le problème de tous les petits pays, c'est qu'on n'est pas vraiment libre de nos choix parce qu'on doit compter avec des alliés quand même très puissants qui sont quand même maîtres du jeu. Si l'Allemagne ne nous aide pas, je doute qu'on réussisse à envahir... Bon, l'Angleterre, ce sera peut-être possible parce qu'ils n'ont pas trop de divisions, mais s'ils ne nous aident pas trop maritimement, ça risque d'être chaud. Pareil, si jamais ils commencent à titiller la Russie, il y a intérêt qu'ils le fassent bien parce que sinon, ce n'est pas moi qui arriverais à contre-écarrer la puissance... la puissance russe. On a quand même 75 divisions, ce qui est pas mal pour un petit pays comme le nôtre. L'armée de l'air, 300 hommes. Ouais. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils envoient plein de divisions. Attends, on est en train de pousser par là-bas. C'est quoi ce bordel ? Il nous envoie plein de divisions, mais quand le ravitaillement va commencer à pêcher un peu là, ça, ça va être très sympathique, ça. Moi, je le sens très bien, ça, parce que là, on va se prendre des problèmes de logistique à cause de nos alliés qui viennent sur notre territoire. Ah, parfait. Donc, je disais, problèmes de logistique qui vont être assez récurrents et qui vont m'énerver très rapidement. Alors, est-ce que je peux les... oui... Oui... Parfait, ça. C'est génial. Est-ce que du coup... Je vais continuer. On a un petit peu d'avance. On va voir s'il n'y a pas autre chose au niveau de temps. Artillerie. On est en 40, toujours. 40. On a un peu d'avance, là. Ça pourrait être un plus. 85 jours. Oui, pour l'instant. Est-ce que les blindés ? Les blindés, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? On est en 40. Est-ce que le char moyen... Il faudra en produire un sale problème. On va rester sur les chars légers. Bon, on a un peu d'avance. Ce n'est pas trop utile. Ce n'est pas très utile. Là, pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Ça. 151 jours. Voilà. Donc, est-ce que... Donc, ceux-là, est-ce qu'il peut nous les envoyer ? Voilà. Donc, il va falloir... Il faudra... Alors, notre flotte... Notre flotte qui est engagée en Atlantique. Mère de Bismarck. Euh, non, d'accord. Celle-là, elle est loin. Ah oui, la mère de Bismarck, c'est vrai. C'est en Anonisie. Alors, celle-là, du coup, tu vas tout m'annuler. Et il va nous faire du... Hop. Du... Du... Du recherche de... Voilà. Il va revenir ici. Et une fois qu'on aura... Réussi à prendre un petit peu... À contester au moins la marine anglaise, on pourra lancer notre invasion. Ce qui sera... Ah bah... Ce qui sera parfait. Et voilà. Bon. Les problèmes de logistique commencent à arriver. Ce qui... Ça va m'énerver grandement, ça. Alors. On va comment... Du coup, on va augmenter nos... Hop. Je vais en mettre 3. Et je vais augmenter aussi notre port qui est là. Voilà. Je vais le conduire à 5. Et ça, ça va être la priorité... Absolue. Alors, j'avais mis quelques usines militaires aussi à construire un peu plus tard. Voilà. Comme ça, on va augmenter. On va tenter d'augmenter. Alors, du coup, ce qu'on va peut-être faire aussi... J'étais en train de me dire que... Tout ça... Tout ça, tout ça... Ouais. Parce que du coup, ça va faire trop de problèmes de logistique. Développement des blindés. C'est bien. Je suis content. Je suis content pour toi. Développement des doctrines. Oui. Ça va être bien aussi. Comme ça, on pourra aller sur les forces spéciales. Alors. Voilà. Donc là, on va lancer notre invasion. J'espère que nos sous-marins vont réussir à faire un peu le taf, quand même. À bloquer, au moins. C'est vraiment mon but. C'est bloquer la... Alors, est-ce qu'il va oser ? Ou est-ce qu'il va me dire nous manquons de renseignements ? Patati, patata. Déjà, le ordinateur bloque un peu, là. On peut me dire que parce que je lance une invasion navale, c'est un peu trop puissant, quand même. Voilà. Alors. Nous manquons de renseignements. Sérieusement. Non, mais comment est-ce qu'on peut lancer une invasion navale si... Même en envoyant des navires, on n'arrive pas à... Là, il y a quand même... Il y a plein de navires, là. Il y a toute la... On va ramener toute notre flotte. Mère de Bismarck, toi, tu vas te ramener aussi. hop. Alors, tu vas nous faire de la patrouille, ici. Je vais ramener toute notre flotte, mais alors absolument toute notre flotte. Pareil, ceux-là, ils vont nous tenter autre chose, ils vont nous faire de la patrouille. Voilà. Il nous fait de la patrouille, comme ça, tu vas peut-être pouvoir lancer l'invasion. Si ceux-là veulent bien, bien sûr, parce que... Ah oui, d'accord. Il n'y en a que 30% de supériorité navale. J'espère que nos navires vont revenir assez vite. J'ai quand même relativement peur, parce que la manche, c'est pas facile à passer. On risque de perdre une bonne partie de notre marine. Mais après, le problème, c'est que si on n'arrive pas à prendre l'Angleterre, la guerre va s'enlisser, jusqu'à ce que les Américains arrivent, qu'ils nous fassent un beau petit débarquement en Normandie ou dans je ne sais quelle région. Alors, là... Voilà ce qui se passe quand on a des alliés qui tentent de faire des poches un peu idiotes. On va tout lui mettre sur la tronche, là, il va pas comprendre. Alors, s'il tient, là... Deux jours, quand même. Six divisions contre une, deux jours. Ça m'inquiète un peu. Ah ! Il a lancé l'invasion, mais c'est mal passé ? Non, toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas encore pas du sous-marin. Moi, je veux juste qu'il me fasse de la reconnaissance et qu'il passe, quoi. Je le sens mal, ce débarquement, là. Il y a toujours des problèmes de logistique. Pareil, les Italiens, là, ils prennent du temps à s'occuper de tout ça. Normalement, ils devraient déjà avoir fini de prendre la fruit du Nord, là. Ah, ça voudra pas débarquer. C'est pas possible. On s'y est pris de trop tard. Je pense que je me suis pris de trop tard. J'aurais peut-être dû, déclare, aller plus vite vers l'axe. Ça m'aurait apporté... Enfin, en même temps, j'étais pas sûr parce que la France, c'est quand même, en début de guerre, il y a quand même une puissance qui, par rapport à la Belgique, est supérieure, quoi. La France, face à la Belgique, dans les années 30, 36 jusqu'à 39, bah, on fait pas les malins, quoi. Donc, il faut faire gaffe, quoi. Et c'est ça, le problème, c'est que, justement, moi, j'avais pas envie de me retrouver avec la France sur le dos, quoi. 1940, on va chercher les sous-marins de niveau 3. 164 joueurs, comme ça, quand on les aura, ils vont peut-être réussir à nous faire un peu autre chose que du on se fait tuer, on se fait tuer. Parce que là, il faut... C'est même pas du combat, quoi. C'est... Voilà, ils sont en train d'essayer de débarquer, ils vont perdre toutes leurs divisions, petit à petit. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire face à ça, quoi. 3 porte-avions, 2 battleships, putain, c'est... Ça va être un carnage, quoi. Heureusement que je les ai mis en... juste en patrouille et pas autre chose, parce que sinon... Ok. Là, toujours le même problème. Ah, nos divisions mécanisées sont prêtes. Alors, sur les 4, je vais en mettre... Je vais les scinder en 2. Il y en a quelques-unes qui vont rejoindre l'Afrique subsaharienne, tout de même. Et le restant va aller ici, hop, dans notre armée à multi-mécaniser, quoi. Ouais. Et les prochaines qui arrivent... Pareil, on fera 1 sur 2. On en mettra une avec notre armée belgique, belge, et une avec notre armée coloniale. Alors, comment ça se passe ici ? Pourquoi est-ce que ce sont nos blindés qui attaquent ? Il y a une division, quoi, en face. C'est vraiment le ravitaillement, quoi, qui fout tout en l'air, quoi. Et en face, c'est une division, bah, une division classique, quoi. Alors, si les Espagnols pouvaient nous souvenir, ça serait une bonne chose. Après, connaissant l'attentisme des divisions alliées, alors, 3 divisions, ça passera pas, quand même. Je suis relativement impressionné, quand même. Ah, ça passe. c'est pas trop tôt, quoi. Allez, on aime pas dire son marin ? Non, toujours pas. C'est bien. Ou alors, est-ce qu'il aurait plutôt fa... Je sais pas si il aurait plutôt fallu développer l'armée de l'air, et... on se serait fait défoncer, puis on aurait usé des usines militaires pour rien. Non. Je pense que la marine, je pense que la marine, c'est la seule solution où on pouvait titiller un peu l'Angleterre et tenter un truc, mais bon, le problème, c'est que... Tant que les Allemands ne sont pas décidés, je ne pourrais pas le faire à leur place, quoi. S'ils pouvaient me passer leur marine, je n'hésiterais pas, je ferais un gros push en Méditerranée pour tenter d'avoir la supériorité un petit peu et débarquer à Londres en masse, mais... Mais... Bah... Avec notre marine, on ne peut pas, nous. On n'a pas le... Moi, je n'ai pas le potentiel pour faire ça. Voilà. Tant de débarquement. Bon, ils ont le cas de continuer à tenter, si ça peut leur faire pas des hommes. Je ne sais pas si la perte d'hommes influe sur le cours de la gare. Ça, ce serait bien aussi. Au moins pour la démocratie que plus les pertes d'hommes, plus, justement, ça leur fasse du mort en main. Parce que là, les Anglais, ils sont en train de faire un maximum de divisions. Tout à l'heure, ils étaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, ils étaient environ entre 40 et 65 divisions. Et là, ils sont passés entre 57 et 114 divisions. Donc, il y a eu une énorme progression, quoi. Alors, est-ce qu'on peut améliorer des petites choses au niveau de nos divisions ? La cavalerie motorisée. Ouais, elle n'est pas très puissante. Hop. Et, 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 et. Peut-être le génie. Bah, voilà. C'est parfait, déjà. Elles sont un peu plus puissantes. Parce que là, il leur manquait un peu de, un peu de punch, quand même. C'était vraiment des divisions très très mobiles. Comme ça, maintenant, elles pourront, elles pourront combattre un peu et tenter des petites choses. En Europe, ça se passe bien. On va retourner voir un petit, on va retourner mettre un petit coup d'œil en Indonésie où ça se passe toujours correctement. Le Japon, le Japon est venu renforcer, ce qui est plutôt bien, ce qui est une très bonne chose. Il n'arrive par contre pas à pousser dans le Rage Britannique, ce qui est un peu plus dommage. Ce qui est même très dommage. Parce que c'est pas, c'est... Bon, il pousse un peu au nord, mais il y a quand même des divisions, quoi. Ouais, ça va être chaud. Alors là, apparemment, on s'est pris une petite... Ouais, on a perdu 4 sous-marins, quoi. Et un de plus, allez. Alors, on va pas sacrifier nos flottes, hein. On va pas... Eux, ils vont nous... Ils vont venir ravitailler ici. Toi, tu peux pas revenir ici, toi ? Pourquoi ? Quand on a fini ta bataille, tu viendras ici, quoi. Est-ce qu'il est en bataille novale, c'est ça ? Ouais, il est en bataille, donc une fois qu'il sera plus en bataille, ils vont tous venir ici, on va réunir notre flotte et on va tenter de... Voilà. On va tenir vers ça. Faudrait juste que... que l'Allemagne se bouge un petit peu, là, parce que je peux pas me permettre de... de commencer à partir sur des productions d'avions, tout ça, ce qui serait un peu la seule solution de mon point de vue, puisque développer une marine, ça va être assez compliqué, à moins que... on puisse construire pas mal d'ateliers navals en plus. Ici, on pourra en construire un, je vais le faire, ça pourra être utile. Ici, ici, on peut... Hop, on va le faire, on va remplir un peu partout, là, on a de la place. Ici, on pourra... Voilà. Bon, ce sera toujours ça de pris, hein. Avec 4 en plus, peut-être qu'on pourra faire un peu plus de sous-marin, je sais pas trop. On verra bien. Toujours des problèmes de ravitaillement. Oui, bon, normal, hein. Normalement, c'est en train de se faire petit à petit, mais ça va prendre du temps, ça va pas se faire en 2 jours. 26 janvier, donc c'est relativement proche, quand même. 27 janvier. Donc, si ça met, ça va mettre 2 mois, quoi. Ouais. Donc, en juin, ça devrait être fini, je pense. Si en juin, 41, c'est fait, ce serait une bonne chose. Bon, c'est vrai que ça doit faire peut-être 3-4 replays qui se passent plus... Replay. Ah, let's play, parce que je commente en direct. Qu'il se passe plus grand-chose, mais en même temps, j'ai pas envie de me précipiter. C'est vrai qu'on pourrait partir sur des petites folies, envahir la Norvège, enfin, ce que vous voulez, mais ça nous ouvrirait plus de front qu'autre chose et j'ai pas la capacité. Déjà, déjà, là, aujourd'hui, je suis relativement content qu'on soit là-dessus. Mobilisation partielle. Est-ce qu'on peut passer en mobilisation totale ? Où ça ? Exportation limitée. Est-ce qu'on a... On manque beaucoup de rapide... Alors, de... Commerce, qu'est-ce qu'on... Nous avons... Donc, on utilise cette usine. Donc, on va passer en... Alors, là, on est bien là ou pas ? C'est quoi, ça ? Ah oui, il faudrait qu'on passe en... Mobilisation générale, quoi. On va d'abord passer en... Alors... En exportation limitée. Comme ça, on aurait peut-être besoin de moins de... Ben voilà, hop. Comme ça, on va pouvoir... Vous voyez. Et qu'est-ce qu'on... Ah là, on a importé ça aussi. Alors, pour pouvoir réduire un peu. Voilà. C'est déjà ça de repris. Exporté, exporté. Est-ce qu'on a importé autre chose ? Non. Bon, ben c'est bien du coup, on n'importe plus que du tungsten. Ça, c'est bien parce que c'est Portugal qui nous l'importe. Donc, c'est génial. C'est top. Ah, ça nous laissera un peu plus d'usines maintenant pour faire... Ben voilà, ça nous laisse un peu plus d'usines. Ce qui est parfait. Bon, je vais arrêter là pour ce 11ème épisode. Ça commence à faire un petit peu. On est le 10 janvier 1941. Ça avance un peu, tranquillement, là. C'est parfait. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour ce petit épisode qui... Je pense qu'on est rendu à la moitié des épisodes. Je vais encore en faire une dizaine, voire une quinzaine et je pense que ce sera fini. Je pense que les let's play, ouais... Alors, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Est-ce que... Bon, la question est posée comme ça. Juste comme ça, parce qu'on n'est pas encore rendu là. Mais est-ce que je... Est-ce qu'on bat les alliés et ensuite on arrête ou est-ce qu'on se retournera contre l'Union soviétique ? Je ne sais pas trop. Ça dépendra vraiment. Si l'Allemagne décide de dégainer assez vite, on verra. Ils ont fait le pacte germain-soviétique. Pour l'instant, ils sont... Mais le pacte anti-comminterne...